bonsoir mesdames mesdames et messieurs bonsoir la vida et camarades depuis brixelle chers compétents guinéens très bien sur la guinée sur la politique guinéenne sur la dictature disons en république des guinées c'est surprenant c'est surprenant franchement quand on s'assoit on pense un peu on se dit bon dieu la dictature en guinée n'est ce pas après en fait l'étape de lance en la comté une étape aussi de transition n'est ce pas surtout après la transition qui pouvait penser que la guinée pourrait se retrouver dans une situation une situation pareille s'il vous plaît la dictature incroyable mais c'est la vérité incroyable mais c'est vrai très bien sur le compétent guinéens alors nous connaissons l'actualité actuellement à guiné l'actualité politique l'actualité très variée c'est vrai surtout la plus dominante c'est à propos de l'augmentation du en fait du prix de litres de carburant de 9000 à 11000 ça domine en fait l'actualité sur le terrain c'est vrai alors je vais en parler en fait totalement dans ce thème d'information il est d'ailleurs question de cela bien sûr mon thème d'information c'est sur alpha condé avec ce discours de alpha condé je dis bien alpha condé je cite le guinéens plus le mensonge est gros plus il y croit fin de citation alors mon thème c'est sur ce discours de alpha condé je vais essayer ou essayons ensemble de faire une analyse critique voire philosophique sur ce discours d'alpha condé parce que quelque part j'ai réfléchi et beaucoup d'autres d'ailleurs qui me l'ont signalé alors ce discours de alpha condé est d'une grande importance est une référence il vous plaît je veux dire toute la politique d'alpha condé s'y inspire ça c'est clair n'est ce pas que ce soit ses actes politiques ses discours toutes ces démarches politiques en fait disons s'inspire de ce discours tout est de là il cite le guinéens plus en fait le mensonge est gros plus il y croit fin de citation alors je vais essayer on va essayer ensemble de trouver le sens réel de ce discours de alpha condé si folie de sens philosophique d'achat contre guinéens très bien alors c'est ça le thème d'information voilà j'ai dit tout à l'heure voilà avec ce thème d'information on en parlera de ce qui est de l'actualité politique actuellement en guiné concernant l'augmentation de plus de litres de carburant je comprends guinéens très bien alors le guinéen plus le maçon des groupes il y croit c'est alpha condé qui l'a dit il le dit il continue à le dire et nous aussi nous nous en parlons à tout le moment le guinéen plus le maçon des groupes lui il y croit mais qui signifie réellement ce discours de alpha condé très bien alors pour la petite synthèse ou dans l'analyse s'il vous plaît alors il ya dans le discours il ya ce qu'on appelle le maçon le guinéen plus le maçon des groupes plus il y croit prenons le mot maçon mais c'est quoi le maçon réellement ça c'est important soulignons ce mot et aussi le guinéen plus le maçon des groupes lui il y croit croire soulignons aussi ce mot croire c'est très important donc on a deux mots en fait je dirais deux concepts dans ce discours de alpha condé qu'ils auront ensemble essayer de définir et pour finalement avoir le sens général la signification générale de ce discours qui constitue une référence fondamentale de la politique d'alpha condé depuis 11 ans c'est contre rien très bien alors le maçon je la je vais pas vous l'apprendre vous le savez autant que moi le maçon donc il est question disons de dire dans l'intention de tremper ce que nous savons être faux c'est le mensonge je vais dire dans l'intention de tromper n'est ce pas c'est que je sais être faux je sais que ce que je vais dire est faux je vais le dire pour vous tromper et comme ça vous vous allez le croire mais croire là ça signifie quoi quel est le sens de mon croire croire ici effectivement c'est penser comme vrai penser comme vrai je pense que c'est vrai c'est la croix n'est ce pas alors nous avons le mensonge c'est dire dans l'intention de tromper ce que je sais être faux ou c'est que vous savez être faux c'est ça le mensonge n'est ce pas je vais dire telle chose sachant que c'est faux mais je vais le dire quand même dans l'intention de vous tromper parce que je me dis vous allez le croire c'est que moi je pense je sais être faux c'est là le mensonge j'ai compris n'est ce pas très bien alors je dis bien c'est un discours de alpha condé alors je ne vais pas préjugé on ne préjuge pas d'abord on dit c'est un discours il n'est pas dit que parce qu'alpha condé a donné ce discours alors que cela définit son comportement n'est ce pas on ne préjuge pas alors on donne ce discours là n'est ce pas comme si alpha condé aussi prenait ce discours quelque part et il le prononce alors nous ne préjugeons pas nous ne rattachons pas en fait alpha condé la personnalité d'alpha condé au contenu de discours pour le moment n'est ce pas voilà alors on va voir dans les actes alpha condé compréhende à le prix dans ses actes dans ses discours dans son programme politique n'est ce pas on verra à travers ses actes à travers les discours politiques et tout ça et là nous verrons si effectivement il faut rattacher donc le contenu des discours le guinéen plus le marchand est gros plus il y croit si on pourrait rattacher ce discours à la personnalité d'alpha condé et en ce moment nous jugeons mais pour le moment nous ne préjugeons pas essayons d'analyser d'abord ce discours chère compréhende à guinéen très bien alors prenons les actes de alpha condé n'est ce pas parce que écoutez c'est de la part d'un présent n'est ce pas un président de la replique arrivée en 2010 parce que c'est depuis là qu'il a commencé à prononcer ce discours là n'est ce pas chère compréhende à guinéen alors si vous l'avez remarqué alpha condé depuis qu'il a tout pouvoir je veux pas être long voilà depuis qu'il a tout pouvoir en 2010 finalement il y a pas mal de discours politiques de sa part plus de discours qui date sur le terrain n'est ce pas quand alpha condé dit par exemple on va citer certains actes et puis après je les qualifie de massager ou non n'est ce pas quand alpha condé dit par exemple dès le départ que écoutez que je ne changerais jamais la constitution il dit en le faisant alors je trahirais vous comprenez ce pour lequel je me suis tous rebattu félicitations n'est ce pas ça va qu'on est qu'il a dit n'est ce pas il dit je ne changerais jamais la constitution alors parce que en le faisant il trahirait tout simplement en fait cet idéal pour lequel il s'est tous rebattu pendant 40 ans n'est ce pas alors est-il vrai ou faux c'est faux n'est ce pas parce qu'alpha condé a tout pas tué la conscience guinéenne n'est ce pas donc il a menti c'est un mensonge et ce n'est pas un petit mensonge c'est un gros mensonge parce qu'il est dit plus le mensonge est gros plus le guiné y croit alpha condé étant lui-même guinéenne n'est ce pas ça est de ce point là donc le moisson doit être gros pas petit mais gros parce que ça c'est un gros mensonge je ne changerais jamais s'il vous plaît le mot l'adverbe jamais la constitution guinéenne pour maintenir au pouvoir à vie ainsi se référant ou se comparant au régime antérieur en fait l'ancien à compter qui volontairement a changé la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir n'est ce pas et l'alpha condé dit moi je ne le ferai jamais parce que écoutez je me suis battu pour l'idéal l'idéal de ne jamais changer en fait une constitution pour se maintenir au pouvoir à vie il a changé n'est ce pas il a changé donc c'est un mensonge oui ou non vous êtes d'accord avec moi que vous soyez maintenant de la mouvance ou de l'opposition n'est ce pas ça c'est du mensonge quand même parce qu'alpha condé il a changé il a tripartu la constitution très bien et aussi alpha condé qui va jusqu'à dire en fait il dit il dit en fait je suis je suis président je suis président écoutez c'est dieu qui en fait m'a conforté dans ce sens là il est président c'est parce que dieu l'a voulu après des élections bien sûr il dit que c'est dieu qui l'a voulu n'est ce pas s'il est au prix s'il est maintenant président de l'oblique n'est ce pas c'est vrai ça n'est ce pas je pense que non il ya un monsieur qui s'est battu pendant 40 ans n'est ce pas il a l'abord créé un parti politique il s'est battu pendant 40 ans contre en fait les régimes dictatorieux n'est ce pas il s'est battu il a un programme politique il a ses hommes un idéal politique et tout ça n'est ce pas et voilà il arrive au pouvoir à travers des élections n'est ce pas bon voilà vous s'en tenir compte voilà si c'est directeur de libre non de toute façon à travers des élections alpha qu'on a été élu il y en est maintenant président et maintenant président nous l'entendons dire bon écoutez je n'ai pas peur je n'ai pas peur j'ai seulement peur de dieu il n'a plus peur des lois n'est ce pas il a seulement peur de dieu n'est ce pas je suis là parce que dieu l'a voulu alors c'est du vrai ça ce n'est pas vrai c'est du mensonge quand même oui c'est du mensonge parce que pourquoi du maçon j'ai défini tout à l'heure le maçon le maçon le maçon c'est dire dans l'intention de tromper ce qu'il sait être faux alpha connaissait que ce n'est pas vrai quand il était opposant il l'a jamais dit si c'est vrai c'est qu'il est en train de dire et vous vous écoutez face à l'ancien comté face à ce que tu réponds dans 40 ans il se serait battu pas battu il se serait croisé les mains attendre que son temps arrive c'est à dire le temps que dieu en fait aurait tracé comme destin n'est ce pas mais non il n'a pas attendu c'est pas si il close les bras il s'est battu n'est ce pas alors alpha connaissait que ce qu'il dit est faux mais il le dit quand même dans l'intention de nous tromper n'est ce pas très bien et aussi on a entendu enfin on dit aussi que l'alternance ne développe pas un pays et que l'alternance démocratique ça ne développe pas un pays et là il fait allusion à d'autres pays tels que la chine n'est ce pas il va jusqu'à se tromper ce sorbonne que en allemagne en anglais la merkel et qu'il a plus de quatre cinq mandats mais bon voilà donc là bas il n'y a pas l'alternance mais pourtant le pays se développe n'est ce pas très bien alors quand alpha connaissait cela alors c'est du maçon c'est du maçon il était pendant 40 ans dans l'opposition se battant pour le pouvoir contre les dictateurs et l'a toujours dit et ça c'est pas parce qu'il a dit mais ce sera la vérité l'alternance développe le pays peut-être pas directement indirectement je vais vous expliquer expliquer tout à l'heure donc là il ment c'est un gros mensonge parce que moi j'ai dit nous savons tous que l'alternance développe un pays l'alternance démocratique c'est à dire l'alternance si elle est respectée elle garantit ce qu'on appelle la stabilité politique n'est ce pas un pays qui n'est pas stable il est très difficile en fait de par le développement d'abord il faut la stabilité et l'alternance démocratique garantit la stabilité mais c'est clair et net vous comprenez et voyez le contraire lorsqu'un président arrive au pouvoir il refuse de laisser le pouvoir il refuse l'alternance il veut laisser au pouvoir à vie ce pays n'est pas stable ça c'est clair il n'a jamais de stabilité jamais la paix n'est ce pas donc c'est faux c'est qu'alpha condé dit l'alternance plutôt développe en fait l'alternance politique développe un pays dans le sens que l'alternance garantit ce qu'on appelle ici en fait la stabilité politique c'est clair et net voilà donc c'est un gros maçon parce que l'alpha condé il sait très bien que ce qu'il dit là est faux mais il nous le dit quand même pour nous tromper parce que il sait que l'alternance démocratique écoutez développe un pays n'est ce pas c'est un critère fondamental pour le développement d'un pays il le sait très bien n'est ce pas chers compétences guinéens très bien et aussi bon il ya pas mal d'autres discours d'alpha condé les doutes les autoroutes par exemple non seulement à l'intérieur du pays mais de la guinée vers le libéria morovia autoroutes bobo di lasso bamako même sénégal vous avez entendu nous avons entendu tout ça et tout récemment d'ailleurs alfa condé il dit aussi dans deux ans il va doubler les recettes en fait du pays les recettes n'est ce pas il a été même démenti par osman kaba n'est ce pas c'est des gros maçons il l'a dit dans ce discours là plus le il n'est pas le maçon mais plus le maçon est gros le maçon doit pas être petit doit être gros voilà et là c'est des gros maçons autoroutes qu'on a crie bamako qu'on a crie bobo di lasso qu'on a crie morovia s'il vous ministre dire par exemple que la guinée donc sera capable donc est capable de vendre de l'énergie disons aux pays frontaliers sénégal côte d'ivoire vendre de l'énergie s'il vous plaît la guinée qui en fait à un problème énergétique qu'un capable de de satisfaire en fait les demandes dans la capitale va donc essayer de vendre l'énergie aux pays frontaliers c'est du gros maçon pas petit mais gros maçon et là le ministre qui le dit parce que c'est alpha connu qui sont des discours alors je reviendrai tout à l'heure sur là c'est une référence pour ce pouvoir alors tous les ministres suivent en fait suivre le mouvement n'est ce pas c'est un ministre qui l'a dit je crois le ministre de l'énergie la guinée sera capable de vendre de l'énergie alors c'est un gros maçon parce que ce ministre là il sait effectivement que ce qu'il dit est faux n'est ce pas il le sait très bien mais il va le dire quand même dans l'intention de le tromper donc le maçon c'est tous dans l'intention de tromper l'autre n'est ce pas qui va le croire croire penser que c'est vrai n'est ce pas très bien ensuite en fait toujours des discours des actes que nous sommes en train de démontrer pour finalement essayer de juger alpha connu par rapport à son discours là alors il ya aussi casso di fofana tout récemment nous avons eu cette les casse des maisons à conakry n'est ce pas alors qui a été ordonné par alpha condé qu'il fallait casser en fait essayer de libérer les voies républiques n'est ce pas alors finalement étonnement voilà que on a finalement appris que ce n'était pas seulement au niveau des voies républiques à l'intérieur même disons des maisons ont été cassés tout simplement ordonnés par alpha condé mais voilà après on entend des casso di fofana dire bon écoutez que franchement que le gouvernement ne sait pas en fait les personnes là où les personnes qui ont donné l'ordre en fait de casser ces maisons et qu'une commission d'enquête donc est créée facilité par alpha condé pour trouver en fait les coupables le ou les coupables n'est ce pas cette commission on n'en sait plus depuis combien de mois déjà on n'en sait plus on n'en parle même pas donc ce serait les enquêtes il n'y en a pas n'est ce pas c'est du masonge de la part de casso di fofana en disant bon écoutez nous avons une commission d'enquête qui est créée pour en fait trouver le coupable la personne ou les personnes qui ont donné l'ordre de casser les maisons n'est ce pas alors c'est du masonge parce que casso di fofana qui le dit en fait il sait que ce qu'il dit là c'est faux alors dans l'intention de nous tromper il le dit quand même n'est ce pas parce que la vérité il sait que écoutez la personne qui a donné l'ordre de casser c'est bien le gouvernement son gouvernement alpha condé lui-même casso di fofana n'est ce pas c'est contre rien ensuite pas mal de d'autres discours d'afaconté des usines d'automobile de montage d'automobile n'est ce pas des usines de bonbons voilà c'est contre rien et ensuite le dernier discours en date discours mensonger en fait c'est d'amantan camara maintenant même en rapport avec disons cette augmentation du prix de litres du carburant alors on entend d'amantan camara dire bon écoutez que en ce qui concerne que les transporteurs ne doivent pas s'inquiéter que en ce qui concerne les barrages routiers il n'y en aura plus de toute façon personne ne leur réclamera plus de l'argent au niveau des barrages parce que les barrages il n'y en aura plus n'est ce pas il le dit d'autres je crois cassouli aussi il a dit alors tout se dit actuellement que les barrages c'est fini il ya le ministre de la défense également qu'il a dit qu'il n'y aura plus de barrages plus de barrages laisse offert personne ne leur demandera plus de l'argent au niveau des barrages c'est du gros maçon n'est-ce pas vous croyez cela depuis qu'un facon de pouvoir combien de fois on entend de tel discours que les barrages sont supprimés n'est ce pas mais les barrages n'ont jamais été supprimés c'est vrai il y a toujours des fautes de l'ordre la police dans l'amitié les militaires partout n'est ce pas un militaire décide comme ça alors il n'a aucun mandat d'aller monter un barrage arrêter les véhicules alors un militaire s'il vous plaît ils mettent des barrages ils arrêtent ils demandent de l'argent aux gens n'est ce pas surtout à qu'on a crié je me le rappelle pas très longtemps j'étais à qu'on a crié alors vers 23 heures la nuit minuit écoutez les barrages étaient placés parce de l'alléport à l'intérieur les barrages étaient partout et à chaque barrage il fallait payer quelque chose n'est ce pas très bien donc on entend du toujours des discours pareil beaucoup de discours alors que les barrages sont éliminés mais jamais pourquoi mais ils ne peuvent pas vous savez parce que les policiers qui vont qui montrent des barrages qui n'ont pas de mandat les militaires les verres ou tous ils le font de qu'on a crié à l'intérieur du pays le font parce que d'abord ils sont mal payés ils sont très mal payés et c'est vrai alors ils se disent bon écoutez la seule manière pour nous pour pouvoir est terminé le mois le salaire est très peu alors pour terminer parce que le salaire est peu déjà le 15 déjà le 16 le 17 du mois plus d'argent le salaire est fini n'est ce pas alors ils descendent dans la rue ils mettent des barrages pour avoir quelque chose terminé quand même le mois n'est ce pas alors c'est du ma chance qu'on nous dise que ces barrages là ne vont plus exister c'est pas vrai c'est faux alors c'est du gros maçon je suis chère comme de rien voilà on peut en citer il ya beaucoup vous pouvez en citer nous connaissons des maçons donc de la part de alpha condé n'est ce pas des discours comme ça qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité très bien alors je disais au départ de ne pas préjugé maintenant on va essayer de juger est ce vrai tout ce que je viens de la conté n'est ce pas c'est du maçon de gros maçon de gros maçon donc quand alfa condé donne ce discours là le guinéen plus le maçon les gros plus il y croit disons c'est une référence pour alfa condé une véritable référence disons sa gouvernance s'inspire de ce discours là le guinéen plus le maçon les gros plus il y croit il dit au guinéen il faut mentir il faut mentir vous lui mentez beaucoup n'est ce pas il vous croit tout de suite c'est clair le mensonge dit dans l'intention de tromper et alfa condé c'est cela son pouvoir sa gouvernance ça s'appelle cela faisons semblant de faire quelque chose de sérieux n'est ce pas tout ce qu'ils font c'est dans l'intention de tromper mais la preuve là depuis 2001 jusqu'à maintenant quel est l'élément réel sur le terrain compédie que oui ce gouvernement travaille n'est ce pas qu'on puisse dire bon écoutez qu'il ya une adéquation entre son discours et la réalité absolument rien du maçon je tout court n'est ce pas alors tout ce qu'à fa condé dit c'est dans l'intention de tromper tout ce qu'il fait c'est dans l'intention de tromper tout son gouvernement tout ce que le moment dit dans l'intention de tromper tout ce que le moment fait dans l'intention de tromper tous les actes posés dans l'intention de tromper ils vont commencer tout de suite à bitumen un tronçon entre zérecourt et mansanta n'est ce pas quelques mois après pape ça disparaît à sigrim par exemple il était donc prévu n'est ce pas ça même comment s'il y avait une entreprise qui était là pour bitumen en fait la cité de sigrim donc ça a commencé et finalement ça a disparu l'entreprise m'a quitté donc tous les actes de alpha condé c'est dans l'intention de tromper n'est ce pas donc ce discours d'alpha condé le guiné plus le maçon de gros plus il y croit écoutez c'est la référence disons de alpha condé concernant sa gouvernance c'est tout c'est tout et là ça signifie quoi qu'alpha condé fera 50 ans au pouvoir il ne pourra absolument rien faire si il fera quelque chose il fera dans l'intention de tromper n'est ce pas je compte ou bien très bien donc c'est cela en fait je pense au moins y compris c'est là maintenant le jugement nous ne prions plus mais nous jugeons alpha condé était menteur alpha condé ne peut absolument rien faire pour la guiné c'est clair et net regardez avec cette augmentation du prix de litre du carburant un tout est plein du maçon du maçon de vie à la faim et finalement ils n'ont plus d'argumentation j'entends un certain une certaine domanie doré dire bon écoutez il faut le patriotisme quand même on a des véritables problèmes financiers actuellement alors essayons quand même soyons patriotes soyons patriotes acceptons de souffrir s'il vous plaît ils n'ont plus d'argumentation n'est ce pas alors ce qu'ils disaient et tout à l'heure que comment un transporteur peut-il accepter n'est ce pas qu'on augmente le litre du le litre du carburant de 9000 à 11000 et que lui transporteur alors il continue à faire payer par exemple dans la cité de conakry 1300 francs guinéens le transport comment est ce possible ce n'est pas possible ce n'est pas logique il faut respecter la loi du marché parce que si vous prenez ce chauffeur là n'est ce pas par rapport à un litre là il ya eu d'abord non seulement la loi du marché veut effectivement que le prix soit ainsi mais par exemple 1300 9000 n'est ce pas le litre à 9000 très bien mais par rapport à ce prix 9000 le transporteur le propriétaire par exemple du taxi etc est sûrement arrivé à faire des investissements investissement proportionnellement à ce litre donc qui coûte 9000 francs guinéens des investissements variés ça c'est clair par exemple multiple de véhicules change de moteur ou le diesel de l'essence au gazote pas mal de d'investissements variés n'est ce pas tout investissement ça dit par rapport par rapport à ce litre qui coûte 9000 francs guinéens n'est ce pas il va dépenser alors imaginez maintenant que le litre n'est plus à 9000 mais en 11000 et le monsieur a fait beaucoup d'investissements c'était par rapport à celui qui coûtait 9000 maintenant on a le litre qui coûte 11000 et on demande à ce monsieur avec tant d'investissements avec la réalité également des choses on dit de ne pas changer d'accepter d'être patriote s'il vous plaît voilà non c'est donc je pense d'ailleurs les choses s'appliquent maintenant on a pas mal de d'ailleurs tout de suite ça a changé à qu'on a écrit je crois que c'est logique il faut respecter la loi du marché en fait nous sommes pas des fous les transportés ne sont pas des fous ils sont pas des camps actuellement ils disent le pouvoir dit c'est à 1300 vous restez à 1300 parce qu'avec 1300 le transport d'ailleurs il dit que les transportés gagnaient ils gagnaient quoi qu'avec le litre à 11000 qu'ils continuent à gagner tant que en fait le litre n'arrive pas à 12000 que les transporteurs continuent à gagner mais quelle logique quelle façon d'amadouer les citoyens n'est ce pas ça peut pas aller comme ça chez compteur guédien alors c'est très bien d'ailleurs j'apprends que entre connectique india en fait le transport qui était de 50 60 000 il ya c'est maintenant 80 on parle de 100 000 mais c'est logique c'est logique chez compteur guédien alors il ya une chose qu'il faut signaler parce que le pouvoir a tenté à augmenter l'utilité carburant ça c'est bien pour le pouvoir qui continue à taxer pour essayer de remplir les caisses les caisses que qu'il a vidé pour les élections en fait les fameuses élections présidentielles ou de le faire donc n'est ce pas alors ne l'oubliez pas qu'il ya un autre élément chez compteur guédien c'est très important c'est que ce pouvoir va tenter tout simplement en fait de rester avec ce statu quo c'est à dire il a augmenté le litre du carburant il a son argent maintenant il est tranquille il dit bon j'ai l'argent n'est ce pas en augmentant le litre du carburant et quelque part il va dire ils sont en train de c'est d'intimider les transporteurs n'augmentez pas n'augmentez pas mais ils savent que là ils ne pourraient absolument rien faire donc c'est qu'il est clair les prix vont changer le transport ça va changer c'est clair et net n'est ce pas et le pouvoir à un moment donné parce qu'il ne pourra absolument rien faire il va faire ok je m'en fous moi j'ai mon argent les transporteurs augmenter comme vous voulez mais qui va souffrir nous qui ne sont pas des transporteurs n'est ce pas nous les citoyens qui va souffrir le pouvoir de charge du citoyen qui va souffrir parce que non seulement les transports le prix des transports augmentent le coût augmente mais quelques temps après quelques mois vous allez voir surtout quand les périodes de fêtes arriveront le tabaski ou autre et là on verra les darrés alimentaires qui vont suivre le mouvement selon la loi du marché vous comprenez et toujours le pouvoir pourrait dire écoutez moi je m'en fous j'ai déjà l'argent que en fait j'ai cherché et le transporteur dira bon de toute façon moi aussi ils ont augmenté moi aussi bon j'ai augmenté le coût je m'en fous mais et le citoyen qu'il pourra-t-il faire vous comprenez alors c'est là qu'on verra moi je ne dis à personne dans ce cas manifesté ou non on verra avec le coût de la vie le moins viendra on verra à Sous-titrage ST' 501